Donc le concept de Cache Express consiste à acheter des produits auprès des particuliers, donc par définition ce sont des produits d'occasion, que nous revendons ensuite sur une surface dédiée auprès des particuliers. Et nous achetons ces produits donc cash, c'est-à-dire de façon sonnante et trébuchante, avec de l'argent en liquide. Évidemment les objectifs sont les plus ambitieux possibles, vous savez bien qu'en termes de développement, plus on va ouvrir de magasins, mieux on se portera. Mais nous sommes très satisfaits parce que j'avais deux objectifs que je m'étais fixés majeurs et importants. Le premier c'était de franchir la barre symbolique des 100 magasins, qui est représentative. Et ça y est c'est fait depuis 2013 puisque nous sommes à 105 magasins. Et nous avons 14 projets en ouverture, donc nous sommes au mois de mars, donc d'ici la fin de l'année je pense qu'il y aura encore plus de projets. Et le deuxième objectif que j'avais, et là je suis très satisfait de l'avoir atteint, je m'en réjouis, en termes d'image je pense qu'il est beaucoup plus très puissant, c'est d'être une enseigne internationale. Puisque en 2013 nous avons ouvert un premier magasin en Belgique, là dans un mois on ouvre un deuxième magasin en Belgique, au mois d'avril également on va ouvrir au Portugal. Je suis en train de finaliser un dossier sur les Pays-Bas, à l'Hollande, et enfin je travaille aussi sur la Suisse. Donc peut-être que 2014 sera vraiment le développement international important. Le magasin Cache Express c'est quoi ? On fait du commerce. Et donc il faut voir cet âme de commerçant, cet esprit de commerçant, c'est quoi être un bon commerçant. Je prendrai comme exemple, je vous citerai Chateaubriand qui dans ses mémoires dit, il est de bon commerce. Il ne parlait pas, Chateaubriand, c'était mercantile de la chose. Pour lui être de bon commerce c'était quoi ? C'était quelqu'un de sociable, d'empathique, de compatissant, qui comprenait les autres et qui était à l'écoute des autres. C'est ça mon commerçant. Donc il faut avoir cet état d'esprit qui est essentiel dans le métier. On fait du commerce. Et ensuite il faut avoir le goût et l'envie d'entreprendre. Alors ce que nous apportons au franchissier déjà initialement, avant l'ouverture, c'est une formation initiale de 350 heures minimum, avec un accompagnement avant ouverture, recherche de local, assistance aux travaux, recrutement. On a une fréquence de visite très importante de plusieurs semaines pour les ouvertures. Et ensuite tout le long du contrat, nous assistons régulièrement par des visites, par des conseils, nos partenaires franchisés. Nous avons des réunions régionales, une convention nationale. Et nous sommes surtout à l'écoute des franchisés. Et si un franchisé rencontre un problème, il faut être là pour l'aider. Il faut surtout aider les gens quand ils en ont besoin, en dehors des contrats. Monsieur Payne, merci. C'est moi qui vous remercie.